... Ça a démarré déjà le 26 octobre. On a commencé par un débrayage, ensuite on a discuté des tracts, on a été consulter l'ensemble des salariés. On a ensuite fait un deuxième débrayage le 3 décembre. Et ensuite, compte tenu que les revendications n'étaient pas entendues par notre direction, on a enchaîné sur ce mouvement de grève. Alors, le mécontentement, d'où vient le mécontentement ? Essentiellement, des salariés. Donc, les salariés, aujourd'hui, réclament des augmentations de salaire. Parce qu'on a quand même une entreprise qui dégage d'énormes bénéfices. Il faut savoir que notre entreprise dégage 100 millions d'euros de bénéfices par an. Donc, c'est énorme. On va faire un chiffre d'affaires de 1 milliard. Enfin, on va dépasser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir aussi qu'on a eu en 1998 le premier PDG de France, nommé par Capitale, Magazine Capital. Au titre de la vente de ses stocks options, il s'est empoché 23 millions d'euros. Donc, battant toutes les chaînes d'entreprise. Il faut savoir aussi que les actionnaires vont se prendre encore 50 millions d'euros. Donc, la moitié des bénéfices. Donc, aujourd'hui, ce qu'attendent les salariés, c'est des augmentations de salaire. Ils attendent aussi des négociations sur les conditions de travail, des embauches. Ils attendent aussi des négociations sur les classifications et sur l'amélioration des conditions de travail. Sur les emplois, il faut savoir, pour vous donner un exemple, sur l'entrepôt, on a 200 intérims pour 100 CDI. Donc, c'est quand même énorme. Constamment sur l'année. Donc, nous, on réclame au moins l'embauche de 50 CDI en l'entrepôt. Sur les magasins, ils sont en train de réduire les budgets horaires. Ça veut dire qu'on travaille avec des effectifs réduits. Il manque l'équivalent de 100 CDI sur l'ensemble de nos magasins. Ils ont menacé un certain nombre de délégués, voire aussi des salariés, auxquels ils avaient été, enfin, essentiellement, c'est des salariés qui ont été sur le barrage. Voilà. Effectivement, il y a des sanctions pour aller même jusqu'à des procédures d'essentiement. Donc, ça, pour nous, c'est inacceptable. Ça va à l'encontre du droit de grève ? Oui. Alors, ils jouent sur les mots en disant qu'ils ne contestent pas la grève. Mais ils contestent essentiellement le fait qu'il y a eu un blocage au niveau des camions. Voilà. C'est là où ils contestent. Mais nous, c'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à du chantage. Parce que quelque part, ils nous disent, oui, effectivement, s'il n'y a plus de conflit à venir, on est prêt aussi à faire un effort sur les sanctions. Donc, ça, c'est inacceptable. Nous, on veut continuer aussi à se battre sur nos revendications. Quelles sont les revendications de Force Ouvrière aujourd'hui, après plus d'une semaine de conflit ? Les revendications de Force Ouvrière, c'est d'abord 150 euros net par mois pour tous les salariés entrepôt, central, magasin. C'est 50 embauches à l'entrepôt et 150 embauches à la centrale. Je répète aussi que c'est une inter-sindicale. Aujourd'hui que les salariés ont bien compris le mouvement, ce matin, on a eu beaucoup de salariés de la centrale qui sont venus nous rejoindre. Le chiffre d'affaires aussi, il faut qu'on en parle. D'abord, pour que les salariés viennent depuis quelques jours nous soutenir, c'est que l'entreprise va faire un résultat net de 100 millions d'euros. Donc, à partir de là, les salariés ne nous demandent qu'une chose, c'est de ne pas lâcher. La première revendication, c'était les salaires. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train de se battre pour sauver notre place. C'est absurde. Dans le sens où les chiffres, comme je viens de vous le dire, sont extravagants. Sans oublier que l'ancien président directeur général, M. Jean-François Dupré, est parti avec 22 millions d'euros de dividendes. Les personnes qui vont partir en retraite, ils vont avoir une pension en retraite de 800 euros. et quand on voit ce monsieur qui est parti avec une somme extravagante, c'est pour ça que nous, on est déterminé et on ne va rien lâcher. C'est une entreprise qui gagne de l'argent et qui n'a franchement pas à rougir de ses résultats. Par contre, au niveau des salaires et du social, moi, j'aime bien dire que c'est les derniers de la classe. Donc, pour aller au sujet, au bout de mon sujet, c'est qu'on n'est pas d'accord avec leurs deux points. Donc, ce matin, la tentative de conciliation ou du coup de main qui a été apportée par la direction du travail n'a pas servi franchement à grand chose, n'a pas du tout abouti en fait. Donc, du coup, on est convié à une réunion mercredi matin à la DDTE pour, ça s'appelle, une commission de conciliation. Ça ne veut pas dire que ça va être l'aboutissement, mais c'est une des étapes de la procédure pour tenter de renouer un dialogue social dans l'entreprise et essayer d'obtenir quelque chose. On n'imagine pas, moi, je pense que par rapport à ce que j'entends, il est impossible de terminer une grève comme ça dans l'humiliation. Parce que c'est un peu ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable.